Tu sais la créativité c'est quoi? C'est quand que tu réussis à surpasser des propres stéréotypes et plus jugés que tu entres dans toi. C'est ça la créativité. C'est ma maison, moi j'ai pas d'autres adresses. Ça fait 8 ans que je vis en camion. Ma narratité de vie ou comment je raconte ma vie, je veux la raconter dans un sens qu'on peut apprendre. Comme à la photo, j'ai commencé à faire de la photo pis je savais c'était quoi. J'ai pas étudié la photo, j'ai appris par moi-même. Je travaille avec une mini caméra, je travaille avec un flash pis avec plein de duct tape tout croche. Pis j'ai fait la même caméra depuis 10 ans. Je ne cherche pas à créer des occasions de photos. Je ne suis pas un photographe. Je n'essaye pas de créer, je ne suis pas comme... Ah, on va faire un shooting là. Non, non, je ne dis pas ça. Ça me bloque complètement. Moi j'ai ma caméra presque tout le temps avec moi parce que c'est dans mon camion. Pis partout où je vais, j'ai ma caméra avec moi. Des fois, il y a des trucs qui pop. Pis je veux que ça soit spontané. C'est un côté vraiment important. Pour moi, ce que cette photo-là représente, pis l'oeuvre d'art de la photo, c'est pas le 2D que le monsieur s'attraque, c'est de pas avoir écouté les gens qui disent « va pas là, c'est dangereux ». Parce que c'est un stéréotype envers les pauvres, c'est du classisme. C'est là qu'elle se trouve mon oeuvre d'art. Elle se trouve dans l'acte de décider de s'en foutre que ce soit dangereux ou pas. Je vais me promener en public avec mes deux gros flashs très visibles dans la caméra. Pis je vais attendre que les gens me demandent de les prendre en photo. Bon, pour moi, ça c'est de la créativité. La créativité, elle vient d'où? Elle vient de l'apparatus que je me suis mis. C'est pas la photo finale, c'est le résultat de mon expérimentation. La créativité, c'est dans… Hey, c'est bien là d'avoir, de penser à ces paramètres-là d'expérimentation. Là, la créativité apparaît. Parce que sinon, c'est pas de la créativité, c'est de se forcer pour produire quelque chose. Gigi, c'est mon chien. Mon chien mexicain, mexicaine. Son vrai nom, c'est Poulgar. Poulguita. Poulguita, Gigi. Il m'a sauvé la vie. J'étais super déprimé au Mexique. J'étais sur le bord du suicide. C'est juste à cause que Gigi était là. Fait que je m'occupe de mon chien. Hein, Gigi? C'est qui que ça? C'est qui que ça? C'est qui que ça? J'ai eu du sexe d'une manière déconstruite. Là, je le déconstruis juste dans le sens que je sais juste pas jouer. Mais t'sais, c'est pas grave. Je m'amuse pareil. C'est juste pour montrer qu'il faut pas empêcher de jouer parce que tu sais pas comment faire. Moi, je vais pas empêcher de faire de la photo au début parce que je sais pas comment faire. T'sais, moi, c'est ma... Pour moi, l'art, c'est pas ma photo en 2D. C'est l'artiste révolté derrière. T'sais, la créativité, c'est quoi? C'est quand que tu réussis à surpasser des propres stéréotypes et préjugés que t'entres dans toi. C'est ça, la créativité. C'est ça, la créativité. La créativité, c'est quoi? C'est quoi ? La créativité... Sous-titrage ST' 501